La suite du grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini, le docteur Martine Pérez, Elisabeth Assaillac, Sabrina Philippe et maintenant le professeur François Sforret. A partir d'un certain âge on peut avoir des problèmes de hanche mais il n'est pas évident de savoir quand il est nécessaire de se faire opérer. Ce matin on va vous expliquer comment et pourquoi avoir au cours une prothèse de hanche avec le professeur François Sforret. D'abord professeur, une prothèse de hanche c'est quoi ? Alors une prothèse de hanche c'est le remplacement de la tête du fémur d'un côté et de la cupule dans lequel, ça s'appelle le cotil, dans lequel entre la tête du fémur. C'est une cupule, vous voyez c'est comme un petit bol si vous voulez, tout petit, minuscule. C'est une cupule, c'est ça ? Oui c'est ça, en fait c'est le rond dans lequel le fémur entre. Voilà, absolument, c'est la demi-sphère dans laquelle la tête du fémur entre. Alors il y a deux types d'interventions, des interventions des prothèses totales où on change les deux, c'est-à-dire on change le cotil, cette fameuse petite coupelle ou cupule, et où on change la tête du fémur et quelquefois on ne change que la tête du fémur selon ce qui se passe au point de vue pathologie. Alors les grandes indications c'est essentiellement l'arthrose de hanche qui peut faire énormément souffrir, ça peut être les fractures du col du fémur et ça peut être aussi au bout d'un certain temps des anomalies cogénitales de la hanche qu'on a supportées pendant très très longtemps et puis il y a un moment où ça se traduit aussi par une arthrose de hanche. Mais c'est une opération qui est lourde non ? C'est une opération importante, elle est très très bien faite, elle dure une heure environ simplement, c'est une intervention qui est parfaitement codifiée. Non vous ouvre, il faut ouvrir ? Oui, bien sûr. C'est une grosse cicatrice ? C'est une cicatrice, non maintenant, vous savez les chirurgiens font des cicatrices qui ne sont pas très très importantes, mais c'est un vrai travail de menuisier. Ah oui, ça se fait à la scie ? Ah bon ? Alors il y a deux types d'anesthésie, parce que je vois que Jean-Marc est complètement affolé, il y a deux types d'anesthésie, des anesthésies totales, mais ça peut être aussi une rachianesthésie, c'est-à-dire qu'on fait une piqûre dans la colonne vertébrale. Et vous restez lucide ? Et vous entendez la scie ? Ah non, mais endormez-moi totalement là. C'est une péridurale ? C'est plus profond qu'une péridurale. Mais vous les entendez scier du coup ? On entend tous les bruits de la chien. Non, une péridurale, vous entendez tous les bruits de la chien. Mais il n'y a pas de scie dans la péridurale. Non, mais il n'y a jamais de scie. Vous entendez les médecins qui parlent de leurs vacances et tout, c'est l'horreur. Alors, dans la musique, c'est quand même une intervention importante, avant de faire une prothèse de hanche, il y a un bilan. Ça s'est passé pour moi, ils racontaient leurs vacances. Pendant que vous accrochiez ? Oui, la gynéco, et puis je ne sais pas qui d'autre. Non, mais c'est un peu agaçant, c'est vrai. Et vous parliez, vous ? Vous leur racontiez les vôtres ou pas ? Ah non, je... Je suis poussé. Non, mais je reconnais que c'est un peu agaçant quand on voit les médecins parler d'autres choses. En fait, c'est Julie, donc elle râlait, elle donnait l'heure. Voilà. 11h52. Absolument. Non, allez-y, Françoise. Alors, quelles sont les indications ? C'est essentiellement quand le patient qui a une arthrose, par exemple, commence à souffrir de telle sorte que les antalgiques habituels, c'est-à-dire soit les antalgiques, soit les anti-inflammatoires, ne sont plus efficaces, quand il commence à réduire sa mobilité, et même quelquefois, il souffre non seulement en marchant, mais il souffre la nuit. Alors, à ce moment-là, de façon générale, il va voir son médecin, le médecin l'envoie voir le chirurgien, le chirurgien lui dit, oui, écoutez, compte tenu de votre état général, je peux intervenir, mais c'est vous qui décidez de la date de l'intervention. C'est-à-dire quand vous ne vous supportez vraiment plus, à ce moment-là, vous venez me voir.